Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des manifestations neurologiques du syndrome de Gouzroche-Grennes. C'est un sujet difficile car souvent les manifestations neurologiques qui sont évoquées chez un patient que l'on suit pour le syndrome de Gouzroche-Grennes ne sont absolument pas spécifiques comme les céphalées ou le canal carpien. Et également, comme vous le voyez sur ces photos qui m'ont été données généreusement par le professeur Achula, ce ne sont pas ce type de manifestation que l'on voit chez nos patients atteints de syndrome de Gouzroche-Grennes neurologique avec souvent un syndrome sec qui n'est pas majeur, une absence de syndrome de rhéno ou de parodidomégalie. Donc il est vrai qu'il y a parfois un peu des difficultés à affirmer le syndrome de Gouzroche-Grennes devant un tableau neurologique évocateur. C'est également le cas pour ce qui est des anticorps antinucléaires qui sont assez rarement finalement associés, notamment les anticorps anti-SSA-SSB, beaucoup moins souvent associés dans notre expérience que dans le syndrome de Gouzroche-Grennes systémique. Alors quelles sont les manifestations neurologiques du syndrome de Gouzroche-Grennes ? Elles représentent à peu près 20% de l'ensemble des tableaux de syndrome de Gouzroche-Grennes et elles vont se répartir entre une atteinte du système nerveux périphérique, central et plus rarement du système nerveux autonome, avec dans les différentes études environ deux tiers pour les atteintes périphériques et un tiers pour les atteintes centrales. Et ceci varie beaucoup d'une étude à l'autre. Vous voyez que là, dans ce tableau qui regroupe les différentes études, on a jusqu'à parfois 60% d'atteintes du système nerveux périphérique. Mais dans d'autres études, on est par exemple comme dans l'étude de Molina et Collaborateur à 50-50. Alors si on s'intéresse en premier au plus fréquent au système nerveux périphérique, quelles sont les atteintes que l'on peut observer dans ces cas-là ? Et quelle est leur répartition ? Eh bien, dans ce petit travail que j'avais mené lorsque j'étais encore à Lille et publié dans la revue neurologique, vous voyez donc cette synthèse des différentes petites séries qui vont de 10 à 50 patients. Le plus fréquent reste quand même les neuropathies sensitivomotrices, qui représentent à peu près 50 à 60% des atteintes périphériques. On n'est bien sûr que sur les atteintes périphériques. 25% à peu près correspondent aux patients atteints de ganglionopathie, c'est-à-dire c'est une neuropathie ataxiante, avec des gros troubles de l'équilibre, parfois des chutes. Et puis plus rarement, dans 5 à 10% des cas, des atteintes de type multinévrite ou mononeuropathie multiple, des atteintes de type polydéradiconévrite, mais elles sont quand même assez exceptionnelles. Et puis, dans 10% des cas également, des atteintes de nerfs crâniens, avec une prédominance sur le 5, puis le 8 et le 7. Alors en ce qui concerne les différentes localisations, vous avez le chef de file des neuropathies liées aux geograines, c'est les neuropathies axonales, avec des paresthésies et une hypoesthésie distale, en gants et en chaussettes, avec souvent peu d'atteintes motrices, et à l'EMG, en bonne corrélation avec cette atteinte axonale, une réduction des amplitudes sensitives et motrices. Le deuxième groupe relativement important également, c'est des neuropathies souvent assez sévères et plus rapidement évolutives que les premières, ce sont les neuropathies ataxiantes, et elles sont liées à une atteinte du ganglion rachidien postérieur, avec souvent un déficit sensitif majeur, qui entraîne des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche, avec une ataxie importante, et parfois également cette ataxie peut se traduire au niveau des membres supérieurs avec des difficultés de préhension, même parfois pour tenir un verre. Ces neuropathies ataxiantes sont souvent dénuées de toute atteinte motrice, mais on a l'impression que le patient a déficit moteur tellement l'ataxie est importante, et l'EMG n'est pas toujours très parlant, puisque c'est une atteinte très proximale, mais il y a quand même souvent une réduction de l'amplitude des ondes sensitives. Alors, plus rares, mais quand même assez fréquents, les atteintes des petites fibres, qui vont entraîner des dysesthésies, des douleurs, des brûlures, ou même une halodinie, qui est cette perception anormale du contact, notamment du drap par exemple, qui peut donner des brûlures et des douleurs. Dans ces cas-là, il n'y a pas réellement d'ataxie ni de déficit moteur. Le diagnostic est difficile à authentifier, car il n'y a pas d'examen, on va dire, réellement pathognomonique. Donc on effectue parfois des réflexionnaires sympathiques, des biopsies cutanées dans les centres qui peuvent effectuer ce type d'examen, des pseudoscan ou des potentiels évoqués laser. La sensibilité et la spécificité de ces différents examens n'est pas parfaite, et parfois cela reste une suspicion sans pouvoir forcément la confirmer. En ce qui concerne les deux derniers groupes, qui sont quand même plus rares, il peut y avoir par l'intermédiaire de vascularites, des atteintes multiples de type mononeuropathie multiple, qui sont parfois assez sévères, motoristes et sensitives, et puis exceptionnellement des neuropathies démilinisantes. Alors, bien sûr, chaque catégorie va être pris en charge de façon un petit peu différente sur le plan thérapeutique, en termes d'intensité et en termes aussi de pronostics. Alors justement, si l'on s'arrête un petit moment sur les thérapies de ces atteintes périphériques, bien sûr la première chose va être les traitements symptomatiques, qui sont finalement les seules choses qui sont vraiment sûres d'être efficaces lorsqu'on y arrive chez nos patients atteints de neuropathie du géograine, ce sont les traitements de la douleur grâce à des médicaments tels que le Lyrica, tel que le Laroxyl, tel que le Neurontin ou le Cymbalta. À des doses croissantes, il va falloir bien sûr évaluer le rapport bénéfice-effet secondaire. Et c'est pour cela qu'on a souvent aussi recours à des atteintes alternatives de type stimulation électrique par TENS, hypnose, yoga ou thérapie en pleine conscience. Si on s'intéresse maintenant au traitement immunoactif, l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet sur ces neuropathies. Ceci a été démontré dans plusieurs études et nous utilisons en première ligne habituellement les corticostéroïdes, à viser de réduction des symptômes, notamment par perfusion en bolus de solumédrol ou alors au long cours, mais cela pose problème en raison des risques d'effets secondaires. Il y a peu d'études finalement qui se sont intéressées à ce sujet et il semble qu'il y ait quand même une assez bonne réponse dans les neuropathies de type multinévrides, mononeuropathies multiples ou dans les atteintes de nerfs crâniens. En revanche, dans les neuropathies sensitives pures ou sensitivomotrices, on est moins efficace. Vous voyez un rapport de 73% dans le premier groupe versus 18% dans le deuxième groupe. Mais cela reste quand même le traitement de première ligne. Nous utilisons aussi assez régulièrement les immunoglobulines polyvalentes, mais là aussi il s'agit de case report ou de petites séries. Il n'y a pas d'études contrôlées. Ces études déjà un petit peu anciennes montrent qu'il y a une amélioration dans à peu près un cas sur deux. Et c'est pour cela que nous avons monté l'étude TINIS qui est en cours à Strasbourg, mais il y a 5 ou 6 autres centres en France et qui a pour objectif de montrer l'intérêt des immunoglobulines par rapport à un groupe placebo dans ces neuropathies sensitivomotrices du Gougerot. Toujours est-il que généralement on utilise ce traitement en seconde ligne parce qu'il n'y a pas d'AMM et que ce traitement a un coût. Mais parfois on l'utilise en première intention, notamment dans les neuropathies extrêmement douloureuses, comme cela est le cas par exemple dans les neuropathies des petites fibres. Alors si on regarde un petit peu les différentes réponses aux corticostéroïdes immunoglobulines, on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les immunoglobulines semblent plus efficaces quand même dans les neuropathies douloureuses et ataxiantes. Vous voyez 67 respectivement et 23%. Alors que les corticostéroïdes semblent plus efficaces sur les mononeuropathies multiples et les atteintes de nerfs crâniens bien que les immunoglobulines n'aient pas été réellement essayées dans cette indication puisqu'il s'agit quand même des formes les moins graves. Et la deuxième étude de RISC et collaborateurs montre également un petit peu les mêmes résultats avec une amélioration surtout des tableaux de neuropathies sensitivomotrices telles que nous les testons dans l'étude de TINIS. Alors en ce qui concerne les immunosuppresseurs oraux, là malheureusement il n'y a pas réellement de plus-value sur la partie neurologique des manifestations du syndrome de Gougerogren. Il peut y avoir un effet sur le syndrome SEC, mais les résultats sont décevants avec ces molécules dans les neuropathies du Gougerogren. Si on s'intéresse maintenant aux biothérapies, il y a assez peu de place actuellement pour ces biothérapies. On peut éventuellement utiliser le rituximab dans les formes également de type vascularite, c'est-à-dire les mononeuropathies multiples. Mais il y a peu d'effets du méthotrexate dans les neuropathies sensitives, pures ou ataxiques. Alors si l'on regarde un petit peu la répartition des différents traitements par rapport aux différentes formes de maladies, vous voyez que les corticostéroïdes vont plutôt être dédiées aux atteintes de type mononeuropathie multiple et de nerfs crâniens et que les immunoglobulines vont plutôt être utilisées pour les neuropathies douloureuses et ataxiantes. Alors maintenant, si on s'intéresse un petit peu au système nerveux central, qui est quand même, les atteintes sont moins fréquentes que les atteintes du système nerveux périphérique, il y a déjà un débat sur est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations associées au syndrome de Gourge-Jogren sans qu'on en soit certain. Et finalement, certaines personnes se sont posées la question d'une association fortuite finalement. Cela peut paraître le cas lorsque l'on s'intéresse par exemple aux céphalées, vous voyez qu'elles sont fréquentes dans 50 à 70% des cas selon les études. Si l'on considère que la céphalée est une manifestation neurologique du syndrome de Gourge-Jogren, cela pose bien sûr question. En revanche, je pense que les myélopathies aiguës et chroniques, les atteintes de type névrite optique ou même les atteintes pseudo-vasculaires dans le cadre de vascularites peuvent être tout à fait associées à un syndrome de Gourge-Jogren et pris en compte comme tel. Vous voyez ici un exemple de patient qui avait un syndrome extrapyramidal avec ses nombreuses lésions inflammatoires mais également une atrophie assez importante à l'IRM. Ici, un autre patient qui avait fait un tableau plutôt de type sclérose en plaques avec ses lésions mais qui n'avait pas a priori de sclérose en plaques. Ici, un patient qui avait lui aussi un salon parkinsonien avec plein de petites lacunes au niveau des noyaux gris centraux. Et ici, un patient qui avait un tableau de type encéphalite avec des troubles de mémoire et ces anomalies de substances blanches très importantes. Ce patient avait une vascularite cérébrale avec une lésion en coup d'ongle assez typique de ce que l'on voit dans les vascularites associées à son syndrome de Gourge-Jogren. Ici, vous avez une myélite étendue sur le plan sagittal et axial et c'est typiquement dans ces myélites aigus le type de tableau que nous voyons associé à un syndrome de Gourge-Jogren éventuellement, dans un second temps ou dans le même temps associé à une névrite optique et qui vont souvent faire le nid d'une neuromyélite optique avec des anticorps anti-AQP4 positifs. En ce qui concerne l'approche thérapeutique et l'évolution de ces tableaux du système nerveux central, ils sont plus invalidants que les atteintes du système nerveux périphérique. Vous voyez, environ près de 80% des patients vont avoir un handicap après atteinte du système nerveux central contre 25% après atteinte du système nerveux périphérique. Et le traitement repose essentiellement sur les corticostéroïdes et l'endoxant. On peut utiliser les immunoglobulines en cas d'encéphalite auto-immune, donc encéphalite liée ou supposée liée à ce syndrome de Gourge-Jogren avec parfois de très bons résultats. Mais parfois aussi la nécessité de refaire des immunoglobulines parce que les patients se réaggravent à l'arrêt des immunoglobulines. Dans notre expérience du syndrome de Gourge-Jogren associé aux atteintes médulaires et aux vascularytes, nous avons de bons résultats avec l'endoxant. Mais de plus en plus, nous utilisons aussi le rituximab, notamment lorsqu'il y a ces atteintes de type neuromyélite optique puisque vous savez que le rituximab est tout de même très efficace dans les neuromyélites optiques. En conclusion, je pense qu'il faut évoquer systématiquement un syndrome de Gourge-Jogren en cas de myélopathie aiguë ou chronique, incluant bien sûr le spectre de la neuromyélite optique, qui est un gros pourvoyeur de syndrome de Gourge-Jogren neurologique, mais également lors d'atteintes focales ou multifocales du système nerveux central, tels que les encéphalites, les atteintes du nerf optique ou les manifestations pseudo-sclérose en plaques. En ce qui concerne les atteintes périphériques, je vous les ai mis un petit peu dans l'ordre. D'abord les atteintes sensitives, puis ataxiques et douloureuses, qui sont tout de même les trois groupes les plus fréquents de neuropathie, plus fréquents que les atteintes motrices, par exemple. Et puis un peu à part, les atteintes de nerf crânien, puisque souvent, celles-ci sont plutôt de bons pronostics, ou en tout cas de moins mauvais pronostics, avec des atteintes qui peuvent toucher, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 5, le 7 ou le 8. Le gros problème étant, et ce sera ma conclusion malheureusement, c'est que nous n'avons pas à ce jour d'AMM pour ces manifestations neurologiques du syndrome de Gourge-Jogren. Je ne sais pas si on en aura un jour, mais il est très difficile de monter des études de phase 3 randomisées en double aveugle dans cette indication, car la fréquence est assez faible et certains praticiens pensent que les tableaux sont trop sévères pour envisager des groupes contrôle ou des groupes placebo. Mais il y aurait sûrement quand même de la place pour les essais cliniques qui permettraient d'avoir des AMM et d'être plus confortables dans la prescription de médicaments tels que les immunoglobulines, par exemple, dans ces cas de syndrome de Gourge-Jogren. Je vous remercie pour votre attention.